HB Team bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur notre chaîne, alors bienvenue dans ce monde féerique. Je vais direct avec toi, si tu ne rejoint pas, t'as raté ta vie. Voilà, il y a un moment où il faut arrêter de tourner autour du pot, faut dire les termes. D'autant plus que toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne sont extrêmement heureuses et tout le monde est là de son plein gris. Et bien entendu à la fin de la vidéo si tu aimes ce que tu as vu alors n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo feel good comme je les aime avec une histoire que j'ai trouvé top et que j'ai absolument tenu à vous partager. Si tu te souviens j'avais parlé de l'émission 1000 Pound Friends qui est en gros un programme télévisé qui va suivre des personnes dans leur parcours perte de poids. J'avais aussi fait une vidéo pour parler des dessous un peu moins glamour de cette émission mais aujourd'hui on va pas parler de ça et plutôt se concentrer sur l'aspect positif parce que parmi tous les participants de l'émission il y en a une qui s'est démarquée très très fort. Et plus j'ai découvert son histoire, plus j'ai découvert son parcours, plus je me suis dit que cette femme est la représentation de tout ce qu'il faut à une personne pour se transformer. Et comme j'en suis convaincu, vous devez en être convaincu aussi, voilà depuis le temps je pense que vous avez capté comment ça marche par ici. Allez sans plus attendre c'est parti le sujet de la vidéo d'aujourd'hui s'appelle Vanessa. Comme je l'ai dit c'est une participante de l'émission 1000 Pounds Friends et donc comme tous les participants elle a rejoint l'émission car elle a une perte de poids très importante à faire. En effet à l'âge de 41 ans elle pèse 200 kg au début de l'émission et son cas est également particulier parce qu'elle a enchaîné pas mal de problèmes de santé et elle en est au stade où c'est plus une option. Elle doit perdre du poids et beaucoup. Le truc c'est que pour pouvoir faire l'opération qui va potentiellement lui sauver la vie, elle a une base de poids à perdre d'elle-même avant. Elle parle également de son passé et c'est pas la joie. Elle sort d'une période où elle était SDF et a dû élever ses deux enfants dans la rue et cette situation en est même arrivé à un point où elle a dû se prostituer. Quand elle a réussi à rattraper sa situation et que tout semblait reparti, dans la même année elle a perdu son père ainsi que l'homme qu'elle aime. Et bref c'est dans ce contexte qu'elle rejoint l'émission et ça commence mal pour elle. Au début de l'émission elle se fait remarquer par son je m'en foutisme. Elle a aucune volonté de changer quoi que ce soit à sa diète. Elle passe la moitié du temps à dire que ça la saoule et que de toute façon elle a pas vraiment envie de changer. Et donc sans surprise lors de son premier rendez-vous chez le docteur, son opération lui est refusée. Et donc elle en est toujours au même point. Mais chose importante, tout ce que je viens de te raconter c'était au début de l'émission. Parce que actuellement Vanessa fait énormément parler d'elle mais pour une raison complètement différente. En fait à l'heure actuelle, Vanessa est la personne qui énerve la communauté body positive. Ou du moins les personnes de cette communauté qui vont avoir des discours pro obésité et t'expliquer qu'être obèse c'est une fatalité et que tout est ligué contre toi et que tu ne peux rien faire. Pourquoi elle les énerve ? Tout simplement parce que en l'espace de quelques mois, Vanessa est passé de la situation dont je viens de te parler, un contre-exemple vivant de ce que toutes ces personnes racontent. Et on va donc voir comment elle est passée de l'un à l'autre et surtout on va voir les leçons qu'il y a à en tirer. Et la première leçon vient sous la forme de l'événement qui lui a fait un électrochoc et qui l'a aidé à comprendre que les choses devaient changer. En fait, peu après avoir été refusé pour l'opération, Vanessa se rend dans un parc aquatique et elle veut faire un toboggan géant. Pour accéder au toboggan, elle doit monter un escalier d'une centaine de marches et elle décide donc de serrer les dents et monter. Et une fois arrivée en haut, elle est complètement en PLS, elle étouffe mais elle est fière d'elle. Parce qu'elle voit un peu cet escalier comme une victoire. Sauf qu'arrivée en haut, sa fierté s'effondre aussitôt quand l'employé du parc lui dit qu'elle est trop grosse pour monter sur le toboggan. Au lieu de faire ce qu'énormément de personnes auraient fait, c'est-à-dire se plaindre et voir cet événement comme une preuve de plus que le monde est contre elle, Vanessa décide à ce moment-là que les choses doivent changer. Et cette capacité de transformer le négatif en positif, c'est un truc qu'elle montre tout au long de l'émission. La réalité, c'est que dans n'importe quel changement physique, des obstacles et des coups durs, tu vas en avoir. Et ça, tu le choisis absolument pas. Par contre, ce que tu choisis complètement, c'est ta réaction et les leçons que tu en tires. En gros, aucun événement négatif n'est réellement négatif si tu en tires du positif. Des remarques, tu vas sûrement en avoir. Des choses qui ne vont pas dans ton sens aussi. Et c'est juste dommage de voir qu'autant de personnes se servent de ces événements pour plonger un peu plus profondément dans un échec. Alors que c'est justement ces choses-là qui peuvent le plus t'aider à grandir et en apprendre plus sur toi-même. Leçon numéro 2, lorsqu'elle décide de changer, la première chose que Vanessa fait n'est pas de faire ce qu'aurait fait l'immense majorité des gens. A savoir de dire que sa situation, c'est à cause de ceci ou à cause de cela, c'est à cause de telle ou telle personne ou de tel ou tel événement. Dès le début, elle explique que dans sa vie, elle a fait des mauvais choix et que c'est ces choix-là qui l'ont amené à ce stade. Elle parle de son addiction à la nourriture. Elle confesse également que son style de vie est certainement ce qui a influencé son fils à suivre son exemple et se retrouver à peser 180 kilos à 18 ans. Vanessa réussit à être franche avec elle-même à propos de tout. Alors qu'elle avait toutes les excuses du monde. Elle aurait pu rejeter la faute sur le dos de n'importe quel truc qui lui arrivait et tout le monde lui aurait répondu « Ouais ma chérie, t'as trop raison, c'est injuste ce qui t'est arrivé ». Elle avait le Joker parfait. Elle avait même cinq Joker parfaits. Mais elle a pris conscience que ces Joker, même s'ils peuvent te rassurer sur le moment, t'empêchent de voir le problème en face et donc de le régler. Une fois qu'elle a pris conscience de son problème et qu'elle a décidé de le régler, au lieu de faire ce que font énormément de personnes et de se mettre une pression super contre-productive, Vanessa décide de voir ça comme un jeu. Elle prend plaisir à changer de vie. Et c'est vraiment bluffant de voir son attitude tout au long des épisodes qui change du tout au tout. Elle rigole de tout, elle est heureuse, elle ne se juge pas et elle ne prend pas la pression quand les choses ne vont pas dans son sens. Son attitude est vraiment parfaite. Elle a conscience qu'elle a été tellement bas que de toute façon, la seule direction où elle peut aller, c'est vers le haut. A tel point que même le regard des gens n'a plus le moindre effet sur elle. Elle porte des tenues qui lui font envie. Elle va à la plage, elle s'amuse, elle se sent belle. Et je pense que c'est en grande partie ça qui énerve les bodies positives sur TikTok. Vanessa représente le vrai body positive. Le body positive TikTok te dit tu dois t'aimer et tu n'as rien à changer. Vanessa te dit si je m'aime tout en ayant conscience que je peux changer. En gros, je vais déjà m'aimer dès maintenant et pas attendre le changement pour ça. Et c'est justement parce que je m'aime que je sais que je mérite de changer. Beaucoup de gens fantasment un futur en se disant en gros je serai heureux quand j'aurai ceci, quand je serai cela. La vérité c'est que le bonheur ou l'amour propre, c'est des états d'esprit. Et tu ne devrais jamais avoir à attendre quelque chose en particulier pour avoir cet état d'esprit. En gros, aime-toi dès maintenant et continue à t'aimer pendant que tu travailles pour t'améliorer. Quatrième leçon. J'ai dit tout à l'heure que dans tous les parcours, tu auras des obstacles et que tu ne peux pas les choisir. En gros, ils arrivent sans te demander ton avis. Mais il existe tout un tas de petits obstacles qui t'éloignent de ton objectif et que pour le coup, tu peux tout à fait choisir. Vanessa a une sœur qui, elle, n'a aucun problème de poids. Et pour une raison que je n'ai pas réussi à m'expliquer, elle prend un malin plaisir à débarquer chez elle toutes les semaines avec des donuts, des pancakes, bref. Toutes les choses dont Vanessa a déjà expliqué qu'elle avait une addiction et qu'elle essayait d'éviter. Et donc, à un moment, elle décide de prendre sa sœur entre quatre yeux et elle lui explique qu'elle doit arrêter. Parce que si elle l'aime vraiment, alors elle est censée vouloir l'aider, pas lui mettre des bâtons dans les roues. Ce genre de situation, on les a tous eues. Que ce soit un collègue qui ramène des croissants au taf, un conjoint qui commande Uber Eats tous les soirs, etc. Pas mal de gens vont voir ces situations et les pointer du doigt comme étant la raison qui les empêche de changer. Et ils vont même aller jusqu'à te sortir des trucs du genre, tous les matins au bureau, ils ramènent des croissants, je suis censé faire quoi, refuser ? Bah oui, en fait. Il n'y a rien de mal à manger un croissant. Mais si dans le cadre de ta perte de poids, à ce moment-là, un croissant n'est pas ce qu'il te faut, alors il y a un moment où tu dois réaliser que tu dois poser des limites autour de toi. Ou alors tu as encore des gens qui vont te dire qu'à la pause déjeuner au taf, s'ils te sortent un tupperware au lieu d'aller au bistrot à l'autre bout de la rue, leurs collègues vont les regarder bizarrement. Il y a un moment où il faut te demander quelle est ta priorité entre changer de vie et être validé par tes collègues en fait. Peu importe la situation, que ce soit des gâteaux pour tes enfants, que ce soit le Uber Eats de ton mec ou autre, il existe toujours des moyens de faire en sorte que ces micros contre-temps ne te freinent pas. Ça demande juste parfois d'avoir des discussions désagréables ou de t'affirmer. Mais tes objectifs en valent la peine. Et enfin, cinquième et dernière leçon, Vanessa ne voit pas sa perte de poids comme un régime, mais comme un changement de vie. Garde à l'esprit que si tu n'aimes pas où tu en es physiquement là tout de suite, ce qui t'a amené à ce stade, c'est pas un événement temporaire ou un truc que t'as fait une fois, c'est le style de vie que tu as eu pendant X temps. Ton style de vie consistait à faire de mauvais choix en termes d'alimentation ou en termes de dépenses physiques, et tu ne peux pas réparer les dégâts que tu as faits par ton style de vie par autre chose qu'un changement de style de vie. En gros, si tu vois ta perte de poids comme un truc temporaire, alors tu vas entraîner des changements temporaires. Un des premiers réflexes qu'a Vanessa, c'est d'apprendre à cuisiner de façon à ce que ce qu'elle mange lui fasse plaisir. Et qu'elle ne le voit pas comme un mauvais moment à passer pour perdre du poids à l'instant T, puis pouvoir reprendre sa vie comme si de rien n'était. Et donc, après ce joli parcours dont on vient de parler, on arrive à la fin de la saison. Et à la fin de la saison, Vanessa obtient le feu vert pour sa chirurgie, qui est donc le premier pas vers une nouvelle vie. Et l'opération se passe à merveille. La deuxième saison vient juste de commencer, donc on verra ce que l'avenir lui réserve. Mais à juger par son Instagram, Vanessa a continué sur sa lancée. C'est une personne complètement différente. Elle a l'air encore plus enjouée et encore plus radieuse. Et surtout, elle partage de plus en plus son parcours par le biais de passages dans des émissions, des radios ou des podcasts. Conclusion, peu importe les choix que tu as fait dans le passé, ils n'ont absolument pas à définir ce qui t'arrive dans le futur. Beaucoup de gens ont cette attitude de hausser les épaules et se dire « Oh bah tant pis, c'est trop tard ! » C'est jamais trop tard. Et je pense qu'il est difficile de trouver un exemple qui illustre ça mieux que Vanessa. Et c'est maintenant la fin de cette vidéo. Bon, vous n'habituez pas trop à me voir trop sérieux comme ça, là, c'était exceptionnel. La team, j'espère que la vidéo vous a plu. Et surtout, je vous remercie d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Vous êtes sexy comme un toboggan aquatique. Si vous êtes encore là, commentez Seconde Chance. Bon, allez, je me casse. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus amples connaissances. Et moi, je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien. Soyez sexy. Peace ! 3, 2, 1, shot ! It's Friday, freaking love and dance, yo. It's Friday, freaking love and dance, yo. Come on, baby, show me baby with the size. Come on, baby, show me...